Ensuite on obtient enfin un password, et on a un niveau en voiture. Rien de spécial. Vient maintenant le port. A moins d'avoir beaucoup de chance, vous allez mettre un bon bout de temps avant de comprendre qu'on est censé les parler au mécano. A cette date du jeu on devient assez méfiant des gens, car ils essaient tous de nous tuer, mais il faut bien aller parler à ce mécano. Mais tout de suite, si vous allez le voir, il ne vous dira rien non ? Il faut d'abord aller au bout du niveau, parler à un gars planqué dans la grue. Et à première vue, on ne peut pas lui parler. Si on continue d'avancer, il ne se passe rien. Si on est là, il ne se passe rien. Il faut se placer au bout du bout des caisses, à la limite de tomber, pour qu'il réussisse enfin. Ensuite on retourne voir le mécano, et encore une fois, à moins d'être persévérant, vous aurez vite fait de conclure qu'on ne peut pas lui parler, car pour lui aussi, il faut se placer dans un petit endroit d'un millimètre carré. On peut enfin finir niveau. Et merde, le putain de compte à rebours est terminé. Je dois maintenant tout recommencer. Après ça, on a le niveau du bateau. Et croyez-moi, si vous ne savez pas exactement ce qu'il faut faire, je tombe à vous rattraper, et comme souvent, vous allez péter un câble, car vous n'avez pas le temps de comprendre où il faut aller. Beau concept pour un niveau d'infiltration, non ? Être obligé de courir pendant tout le niveau pour ne pas se faire tuer par un putain de réveil ? Oui, quoi qu'il arrive, surtout ne laissez pas les gardes vous toucher, ou c'est la mort rassurée. Ils n'ont pas de pistolet ni rien, ils vous tendent juste la main, comme s'ils voulaient vous saluer, mais non, ils disent, tuer mon prisonnier, c'est fini. Juste génial. Vous devrez sans doute toujours taper la voiture et le bateau un bon paquet de fois avant de comprendre qu'il fallait réactiver les machines, puis activer un autre bouton, puis pousser une caisse, cacher, puis ramasser une bouteille dans les dortoirs, balancer cette bouteille près du garde, activer le bouton, aller dans une autre porte, et enfin vous arriverez à tournesol, mais ça juste pour vous faire surprendre et fuir le bateau. Super. Vous obtenez un nouveau password, et heureusement, car le prochain niveau est juste ridicule. Chapeau à celui-là qui a réussi du premier coup, car c'est quasi impossible. Le concept est débile, vous êtes à l'intérieur du wagon, et le but est d'aller sur les côtés et rattraper les réveils. Si vous en manquez un seul, vous mourrez. Si c'était simplement ça, ça irait. Mais il y a malheureusement une valise tueuse à bord du wagon, et il bouge de manière complètement imprévisible. Et si vous la frôlez, vous perdez un point de vie. Mais pourquoi Tintin a laissé traîner la putain de valise au plein milieu du wagon ? Si vous avez la patience de finir cet enfer, on est repartis dans une phase de grand, mais où il faut aller bon sens. Avec comme d'habitude des ennemis ridicules. Sérieusement, qui est déjà mort d'un crachat de la main ? Dites-le-moi ! Parfois vous s'abusez de voir les chemins dans l'air plan. Et si vous êtes comme moi à chercher quelque chose de logique, vous risquez du passé du temps. Mais n'oubliez pas, vous n'avez que 2 ou 3 minutes pour finir le niveau. Alors vous n'avez pas intérêt à traîner. Ah et ces putains de sauts ! A la fin du niveau, on affronte un gars et c'est... Ouais. Le prochain niveau dans la montagne est un supplice. Vous fuyez le bandit et... Quoi ? Mais je suis monté ? Quel canard ! Dans la montagne plus qu'ailleurs, les sauts sont ridicules. Si vous n'intéressez pas pile au milieu de la plateforme, vous la traversez. Et si ça veut dire recommencer du début du niveau, voire pire, recommencer au wagon en cas de game over, alors croyez-moi, vous aurez huité de balancer le jeu par la fenêtre. Ensuite vous arrivez à la fin du niveau. Quoi ? Et quelle arnaque ! Le rocher roule clairement sur le sol. Ce jeu c'est une blague. Je suis d'ailleurs sûr que les développeurs devaient bien rire en pensant en désarroi des joueurs. Je suis d'ailleurs sûr que les développeurs devaient bien rire en pensant en désarroi des joueurs.